Et à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Combon, j'apprécie comme chacun le ton et le fond de votre question et je n'aurais pas pu m'exprimer mieux que vous. En ce qui concerne la Turquie, elle est, vous l'avez très bien rappelé, elle-même très durement touchée par les phénomènes terroristes, elle subit le contre-coup de ce qui se passe en Syrie. Il y avait eu quelques incertitudes, mon collègue et ami, Monsieur Cazeneuve, s'est rendu là-bas il y a quelque temps, des procédures ont été mises au point et maintenant je crois qu'on peut dire que les choses fonctionnent, qu'elles doivent fonctionner car nous avons absolument besoin d'une bonne coopération. En ce qui concerne le Maroc, qui est, et j'ai à peine besoin de le souligner, l'ami de la France, de même que la France est l'ami du Maroc. Vous êtes ici, les uns et les autres, suffisamment informés. Il y a eu, à partir du mois de février dernier, donc c'est quelque chose qui remonte des incidents, nous avons fait ce que nous pouvions pour essayer d'éteindre ces incidents, les choses ne sont pas complètement rétablies, mais c'est une nécessité absolue, non seulement pour les raisons d'amitié que vous avez dites, mais parce que désormais la coopération judiciaire, la coopération policière, ce n'est pas une option, c'est une obligation absolue par rapport au phénomène que vous avez décrit. J'ai vu mon collègue Mézoir encore la semaine dernière, nous sommes entretenus, nous avançons. Dans cet esprit de trouver des solutions pour rétablir les relations telles qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être avec le Maroc, je compte me rendre prochainement, personnellement, dans ce pays qui, je le répète, est l'ami de la France. Merci Monsieur le Ministre.